j'ai eu les deux génies de la fac il y a une association je suis le président, je suis le président de la branche étudiante, c'est ça, je suis le président, je suis le président de la branche, donc la branche CES. J'ai demandé des sujets très intéressants, l'informatique, l'énergie renouvelable, ou autre, ou dans le monde. Je suis le président, d'accord, donc nous sommes le CS, c'est tout ce qui est computer science, donc tout ce qui est informatique, l'informatique est très bête à faire des domaines chez OSTAD. oui fois là donc Ah, j'ai commencé à l'apprent de la co�per. Ah, remande de workshop, et à l'U.I.U.X, Perfect Design Ah, j'ai commencé à m'attracer à Récemment, on a un challenge qui s'apparemment annuel ici avec les retours qui s'apparemont donc le challenge avec le SNA c'était un challenge avec l'AI C'est une association internationale avec plus de 420 000 membres, à travers le monde. C'est une association internationale avec plus de 6 000 membres. Ce qu'elle fait maintenant, c'est beaucoup de standardisation. On a fait beaucoup de Wi-Fi ou de l'Internet. C'est I3E. C'est I3E. Plus spécifiquement, on travaille maintenant. On a 5 chapitres. C'est des départements, on peut l'appeler ça. Les chapitres, c'est Computer Society, Informatique, Robotique, Énergie Renouvelable, Industrialisation. Industrialisation. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Medicine, d'ailleurs. C'est à dire qu'on parle de l'anglais. Oui, c'est ça, c'est ça. Du coup, à travers les départements, on a beaucoup d'activités. Et nous, dans le contexte de la Carrière Verre, on va beaucoup plus parler AI et ce qu'on fait avec l'AI. Nous, en fait, déjà, tous les domaines que nous sommes, ils ont plus ou moins une intégration avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit médecine, que ce soit énergie renouvelable ou autre. D'ailleurs, nous avons fait un hackathon ce week-end, dans le contexte de la Carrière Verre, qui a été organisé par notre département d'Energie Renouvelable, sur l'AI et la Sustainability. La problématique, c'était de comment tackler les challenges, comme le climate change et le global warming à travers l'IA. Donc, ça a demandé à un homme, il y a des challenges très spécifiques. Ce qui, je pense, a aidé beaucoup de gens à réaliser les problèmes, les razzines de l'Obertaou, comme les policies des razzines de l'Obertaou pour régler ces problèmes-là. Et comment il faut utiliser l'IA pour régler ces problèmes-là. Mais pas que. Donc, du coup, il y a des problèmes de cyber-sécurité, qui fait les problématiques de robotique, fait les compétitions, fait tout ce qui touche à la computer vision, on va dire ça. C'est la vision d'un PC qui fait chaud ou faux, qui fait la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes, les calculs. Donc voilà, c'est plus ou moins ça ce qu'on fait par rapport à l'IA. Alors, dans l'IA, ton objectif est de breveter, voilà, de... C'est la meilleure place où être en tant qu'ingénieur. I3E, c'est l'un des plus grandes librairies académiques, donc les journaux, les publications, c'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies. C'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies. C'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies. C'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies. C'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies, c'est l'un des plus grandes librairies. Merci beaucoup, Rachane. Merci beaucoup, Rachane. Merci beaucoup, Rachane.